Off the Grid, c'est le nouveau Battle Royale sur lequel j'ai littéralement bloqué. En effet, depuis quelques jours, je n'arrête pas d'y jouer, le gameplay me plaît énormément, l'univers, l'ambiance, etc. Je suis vraiment en kiff. Cependant, ce jeu a un énorme problème. Alors certes, il y a un souci d'optimisation, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler du problème des NFT. On va pas se mentir, c'est clairement un élément qui fait débat dans la communauté du monde du jeu vidéo. Et donc, avec l'intégration de NFT dans son jeu, et bien, Gunsia Games ne fait pas exception, Off the Grid va être pointé du doigt. Off the Grid, tout d'abord, c'est un Battle Royale, mais avec un twist. Il mélange les éléments d'extraction, où non seulement il faut survivre, mais aussi récupérer du loot précieux pour s'en sortir. Et ce loot précieux, on peut l'extraire, et il nous donne des skins que l'on va pouvoir revendre sur un marketplace. Le concept est assez original. Le gameplay du jeu est très kiffant, en tout cas pour ma part, malgré les problèmes d'optimisation, et au niveau de la map, au niveau de tout ce qui est environnant, je trouve que c'est très bien réalisé. Ça ressemble d'ailleurs, j'ai dit à plusieurs reprises, à Warzone, version TPS et futuriste. Ce qui permet une tonne d'interaction dans les parties. Mais il y a une particularité qui fait beaucoup réagir, c'est cette intégration des NFT. Alors qu'est-ce que c'est l'NFT ? Parce que autant il y en a certains d'entre vous qui m'ont recalé sur le sujet, mais autant il y en a d'autres qui n'y connaissent rien. Et moi c'était un petit peu mon cas il y a quelques mois. Donc avant de plonger dans la polémique, c'est important de comprendre, un NFT c'est un jeton non fongible. C'est un objet numérique qui est unique. Dans les jeux vidéo, ça peut être des skins, des armes ou d'autres objets rares. Par exemple, j'ai connaissance d'un jeu où on pouvait acheter son vaisseau spatial en NFT et que l'on pouvait revendre. Donc contrairement à un skin qui est standard que vous achetez dans une boutique du jeu, imaginez que chaque item ou chaque skin soit unique, traçable et possédé exclusivement par le joueur. Vous pouvez donc le revendre sur un marketplace comme une oeuvre d'art numérique. Cela vous appartient et ce n'est pas perdu. C'est comme si les skins que vous achetiez sur Apex Legends, comme les heirlooms par exemple, vous puissiez les revendre une fois que vous avez décidé de ne plus jouer au jeu. Et quand on y pense comme ça, on se dit c'est plutôt pas mal, mais malheureusement ça génère beaucoup de problèmes. Alors pourquoi les NFT sont-ils controversés ? Eh bien, je vais vous expliquer. D'un côté, certains joueurs adorent l'idée de posséder un objet unique qu'ils peuvent revendre, mais d'un autre, les NFT sont souvent critiqués pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a l'impact environnemental. En effet, les transactions de NFT, surtout sur certaines blockchains, consomment énormément d'énergie. Ensuite, il y a l'aspect spéculatif. Certains voient ça comme une opportunité de faire de l'argent rapide. Et pas plus tard qu'hier, en cherchant des vidéos sur Off The Grid, je suis déjà tombé sur des vidéos où les gens expliquent comment jouer pour gagner de l'argent. Ce qui peut donc attirer énormément de comportements toxiques. Et enfin, il y a l'idée que les NFT peuvent encourager une forme de pay to win déguisé. Si un joueur peut acheter des objets rares, cela crée un déséquilibre dans le jeu, favorisant ceux qui ont plus de moyens financiers. Mais bon, d'après les développeurs d'Off The Grid, ils se veulent rassurants et ils ont affirmé que les NFT dans leur jeu seront principalement cosmétiques et qu'ils ne devraient pas affecter directement le gameplay ou donner un avantage aux joueurs qui vont payer. Mais bon, soyons honnêtes, ce discours on le connaît et assez souvent, ça masque et ça déguise plusieurs choses. Mais bon, sur le papier comme ça, si c'est uniquement pour des skins et des cosmétiques, on se dit qu'il n'y a pas de risque. Et pourtant, cela pourrait ouvrir à des pratiques douteuses. Pourquoi ? Et bien parce qu'il risque d'y avoir des tricheurs qui vont arriver en masse sur le jeu. Un des gros problèmes des jeux free to play, et Off The Grid n'y échappera probablement pas, ce sont les tricheurs. On ne parle pas ici des tricheurs qui veulent juste se sentir plus fort à un jeu, mais de ceux qui vont y trouver un intérêt financier. Sur Apex Legends, on avait déjà beaucoup. On avait des tricheurs qui étaient là pour justement booster des comptes, récupérer des badges qui sont rares, ou même des skins héritage, et ensuite revendre les comptes. Dans Off The Grid, le problème pourrait s'amplifier. Car avec des skins en NFT qui sont revendables sur un marketplace, et bien cela pourrait attirer des vagues de tricheurs qui cherchent tout simplement à looter, à essayer d'obtenir un maximum de ces objets rares dans les parties, et d'ensuite les revendre. Donc imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur l'économie du jeu, et surtout sur l'expérience des joueurs honnêtes. Alors une question me vient en tête, car je ne suis pas un expert du sujet, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont fonctionné avec des NFT ? Et bien il y a eu des tentatives, comme Axie Infinity ou The Soundbox, qui ont connu un succès initial, mais aussi des jeux comme CryptoKitties, qui ont rapidement fait face à des problèmes de saturation, et d'effondrement de leur économie virtuelle. Dans beaucoup de cas, les jeux NFT ont attiré des spéculateurs, plus que de vrais joueurs, ce qui a fragilisé leur communauté. Et j'ai très peur que ce soit le même problème pour Off The Grid, car si les gens viennent jouer pour faire de l'argent, et pas pour s'amuser, et bien forcément, ça va rendre le jeu très toxique, et vraiment beaucoup moins fun. Alors en plus, il y a un autre problème, un autre point inquiétant, l'anti-cheat d'Off The Grid, qui est tout simplement Easy Anti-Cheat. Le même que sur Apex Legends. Et normalement, juste en énonçant ces quelques mots, vous devriez frémir. Car sur Apex, on est sur un des jeux qui a le plus de tricheurs, et donc Easy Anti-Cheat montre bien que c'est un anti-cheat qui est très mauvais. Pour ceux qui connaissent Apex, vous savez à quel point les tricheurs peuvent rendre l'expérience frustrante. Et là, on se retrouve donc avec un anti-triche qui n'a pas la meilleure réputation pour bloquer efficacement des tricheurs qui d'ailleurs sont motivés. Si l'équipe de développement d'Off The Grid ne met pas les bouchées doubles pour vraiment investir dans la lutte anti-triche, on pourrait rapidement avoir une explosion des tricheurs sur le jeu. Alors, quelles sont les solutions pour lutter contre la triche dans les jeux qui proposent des NFT ? Eh bien, une des possibles solutions serait tout simplement une vérification par téléphone. Peut-être un premier pas. Mais certains tricheurs n'hésiteront pas à acheter plusieurs cartes SIM pour contourner tout ça. Une identification hardware, c'est possible, mais bon, c'est lié au matériel du joueur. Cela serait plus efficace, mais cela demande aussi un accès plus intrusif aux données, ce qui peut poser beaucoup de problèmes de confidentialité, et qui souvent n'est pas réalisable, notamment à cause de la législation de certains pays. Donc finalement, la meilleure solution reste l'implication active des développeurs et des mises à jour fréquentes du système anti-triche. Sans cela, les tricheurs trouveront toujours un moyen de contourner les règles pour essayer de détourner l'intérêt du jeu. Donc ça, c'est un réel problème qui va se poser pour Off The Grid et qui, je pense, risque de faire beaucoup de bruit. Donc, pour conclure, Off The Grid a un gameplay qui est extrêmement fun, en tout cas pour ma part, et captivant. Le mélange entre Battle Royale et Extraction, je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Et encore, on n'a rien vu, car le jeu est assez balbutiement. Normalement, d'ici quelques mois, on devrait avoir des parties à 150 joueurs avec une map beaucoup plus grande, avec plusieurs modes, plusieurs possibilités. Mais comme j'ai pu l'expliquer dans cette vidéo, malheureusement, l'intégration des NFT dans le jeu pourrait attirer des problèmes bien plus gros, notamment des vagues de tricheurs cherchant à faire de l'argent facile. Et avec ce problème à l'horizon, je peux vous garantir qu'il vaut mieux que les développeurs aient un énorme budget dans la recherche pour l'anti-triche sur leur jeu. Car on ne va pas se mentir, le développement d'un jeu avec des NFT est un défi de taille. Il faut non seulement assurer l'équité entre les joueurs, mais aussi mettre en place un système efficace pour lutter contre les comportements toxiques et les gens qui viennent pour l'aspect spéculatif. Pour être honnête, avec les anti-cheats en place, les inquiétudes sont clairement légitimes. Donc, à moins que l'équipe de développement s'investisse vraiment à fond, qu'ils arrivent aussi à corriger le problème d'optimisation du jeu, qui lui aussi doit être corrigé en priorité pour garantir une expérience fluide à tous les joueurs. Parce qu'à ce jour, hormis avoir la plus grosse config possible sur PC, je vous garantis que le jeu est vraiment difficile à faire tourner de façon fluide. Alors, il paraît que sur console, l'expérience est déjà meilleure, mais bon, on a déjà deux défis de taille pour Off The Grid, soit lutter contre les pratiques douteuses autour des NFT, mais aussi optimiser son jeu pour que les joueurs puissent en profiter correctement sur PC. Donc, on est sur un jeu qui a beaucoup de potentiel, mais maintenant, la balle est dans le camp des développeurs, et c'est à eux de faire le nécessaire pour que leur jeu devienne incontournable. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant des évolutions sur Off The Grid, alors n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous ne voulez rien rater. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada